J'ai publié en 2003 un livre qui s'intitulait Historiquement correct, qui était un grand succès d'édition, puisque c'est un livre qui a très largement passé la barre des 100 000 exemplaires vendus et qui se voulait être une relecture de l'histoire, une remise à l'endroit de l'histoire. Alors pourquoi une remise à l'endroit de l'histoire ? Parce que je pense que l'histoire est un des objets de la désinformation dont nous souffrons. L'histoire n'est pas un objet neutre, c'est une lecture du passé à laquelle on peut appliquer des grilles idéologiques d'ailleurs très diverses. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui l'histoire est un des lieux à partir duquel il s'opère une manipulation de l'esprit, ce qui s'observe je pense dans l'enseignement mais aussi dans le traitement médiatique de l'histoire. La grande tendance d'aujourd'hui de ce politiquement correct appliqué à l'histoire, ce que j'appelais l'historiquement correct, c'est tout d'abord de sortir les événements de leur contexte, c'est-à-dire de juger l'histoire, juger les faits du passé avec une mentalité d'aujourd'hui. Or ça ne fonctionne pas comme ça. L'histoire ne peut être comprise qu'à partir des critères mentaux, politiques, sociaux, culturels, etc. d'une époque donnée parce que les hommes réagissent en fonction de leur temps tel qu'ils sont, tel que les a forgé leur temps. Donc si on applique au passé une grille de lecture d'aujourd'hui, on ne comprend pas le passé. Et puis il y a une tendance dans ce que j'appelle le politiquement correct à faire du manichéisme, c'est-à-dire qu'on oppose le bien au mal. Le bien serait toujours d'un côté, le mal toujours de l'autre. Or on s'aperçoit que l'histoire est extrêmement complexe et donc on ne peut pas tracer des lignes de partage aussi simples. Dès qu'on creuse en histoire, on s'aperçoit que rien n'est simple, rien n'est tout blanc, tout noir. Il y a souvent du gris, il y a souvent de l'entre-deux. On s'aperçoit, il faut tenir compte de la chronologie. Un homme ne réagit pas forcément à 20 ans comme il réagit à 40, comme il réagit à 60, etc. Et donc il y a toute cette contextualisation qui rend d'ailleurs l'histoire complexe, mais dont il faut tenir compte. Alors pour prendre un exemple tout simple, aujourd'hui les croisades par exemple sont quelque chose qui ont mauvaise presse. Elles passent pour une forme de triomphalisme et une forme de manifestation d'intolérance des chrétiens à l'égard du monde musulman. Or c'est le type même de jugement qui est sorti de son contexte. Les croisades, enfin la première croisade, celle prêchée en 1095 qui aboutira à la prise de Jérusalem en 1099. Et sur le long terme, une réponse à ce qui a été l'expansion de l'islam en terre chrétienne. Il ne faut pas oublier que quand Mahomet a fait sa prédication, que l'islam s'est répandu, il s'est répandu dans des zones qui étaient christianisées déjà depuis 5-6 siècles. Et que dans ces régions, soit les chrétiens ont été souvent éliminés physiquement, soit se sont mis à vivre une vie qui est une vie de citoyen de seconde zone pour employer des termes modernes et pour se faire comprendre. Et donc sur le long terme, eh bien la croisade, la première croisade, avait pour simple but de délivrer les lieux saints, c'est-à-dire en réalité de permettre aux chrétiens de faire des pèlerinages à Jérusalem, puisque les chrétiens des Moyen-Âge pratiquaient beaucoup le pèlerinage. Et que Jérusalem, évidemment, lieu du sacrifice du Christ, était pour les chrétiens une ville sacrée. Et donc la première croisade n'a pour but que de permettre aux chrétiens de continuer à faire des pèlerinages qui, à un moment donné, leur ont été interdits. Mais donc si on prend la croisade aujourd'hui, si on dit, c'est un petit peu le discours, la croisade c'est une agression des chrétiens contre les musulmans, j'en suis navré, mais chronologiquement, historiquement, la première agression, la première entreprise d'expansion est venue de l'islam, qui s'est opérée dans des terres chrétiennes.